14h30, les cours vont bientôt se terminer au lycée Marjorie Stoneman Douglas de Parkland, lorsque des coups de feu retentissent. L'homme a ouvert le feu, on est sortis. Boum, 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 boum. J'ai entendu des coups de feu, j'ai cru que c'était des pétards, mais après le dernier coup, j'ai compris. Mouvement de panique, les élèves s'échappent de l'établissement ou se retranchent dans leur classe. Nous avons fermé la porte, éteint les lumières et nous avons attendu la police pour sortir. De nombreux lycéens et professeurs sont tués ou blessés par les tirs. Nous ne pouvons rien faire d'autre que prier pour les familles et les élèves de l'école. C'est une tragédie qui nous brise le cœur. L'assaillant a été identifié. Il s'agit d'un ancien élève âgé de 19 ans, renvoyé de l'établissement pour des raisons disciplinaires. Il a été arrêté par la police à Coral Springs, ville voisine de celle où se trouve le lycée. Il est écroué. Nous avons déjà commencé à éplucher son site internet et les réseaux sociaux qui l'utilisaient. Certaines des choses qui apparaissent sont très perturbantes. C'est la 18e fusillade depuis le début de l'année dans un établissement scolaire aux Etats-Unis. Donald Trump a réagi sur les réseaux sociaux, écrivant, je cite, « Aucun enfant, enseignant ou quiconque ne devrait jamais se sentir en danger dans une école américaine ». Sous-titrage Société Radio-Canada